Bon, on est samedi 18 juin devant l'esplanade du château de Vincennes pour la grande manifestation organisée par l'Union des Usagers de la Route, à initiative de la FFMC. Alors voilà, simplement une démonstration de force parce qu'on doit être plus de 10 000, 10 ou 15 000 motards qui contestont un petit peu les mesures prises justement par le dernier CISR du gouvernement. Donc on va essayer de vous faire vivre au plus près la manifestation avec des rencontres avec des personnes et puis des images pour vous rendre compte un petit peu aussi de ce qui peut se passer. C'est franchement impressionnant et on se dit que c'est partout pareil en France. Donc j'imagine que les pouvoirs publics vont arrêter d'être sourds, de rester sourds aux appels de notre population motarde. Allez, on se défend, on vous défend les amis. On va faire le parcours pour ceux qui étaient à la dernière manif, le même que la dernière fois. Donc ça va passer par le périphérique. À la Porte de Ré, on prendra à droite le périphérique. Ensuite, on sortira à Porte de Vincennes. On re-rentrera sur la Porte de Vincennes pour ensuite sortir à Paris-Centre au niveau de la Porte de Bercy. Ce qui veut dire que là, on va bloquer le périphérique dans les deux sens. On est avec France et Eric de la FFMC. Alors, France, cette journée, cette mobilisation, un franc succès déjà ? Là, oui, c'est impressionnant, c'est énorme. On attendait une forte mobilisation parce qu'il y a un fort ras-le-bol et on n'est pas déçus. Et justement, dans les mesures, l'exaspération ou la santé sur quel point surtout ? C'est un point général ou ? C'est un point général, mais pour les motards, il y a quand même les trois mesures qui sont dans le CISR et qui concernent les motards. Elles sont symptomatiques, je veux dire. Le port de trucs réfléchissants, l'agrandissement des plaques et l'obligation de formation, ça envoie un message qui est clair. On est responsable de nos accidents. On est des délinquants, il faut nous réprimer. Alors, ce n'est pas ça la réalité de la vie du motard. Et vous avez fait un rapprochement, justement, pour cette journée avec l'union des usagers de la route. À votre initiative, la FFMC, comment ça s'est passé, justement, pour le mettre en œuvre ? Elle s'est venu tout seul, ça s'est fait spontanément. C'est-à-dire que quand le CISR est sorti, on a eu plein de coups de fil, y compris d'automobilistes. Et on s'est dit, il faut faire quelque chose, c'est le moment ou jamais de taper fort. Et on a créé l'union des usagers de la route. Et il y a un rapprochement aussi qui s'est opéré, en tout cas un rapprochement de fait, avec la FFM, avec la Fédération Française de Motocyclistes, donc le pouvoir sportif, on va dire. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi dans le bon sens, parce qu'ils ont un poids par rapport à l'amnistère de tutelle. Et puis, pour le motard de tous les jours, c'est aussi quelque chose d'intéressant, j'imagine. Alors là, le rapprochement, il n'est pas nouveau, parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux sur la problématique du circuit Carole, et qu'on est vraiment soutenus. On a un vrai soutien de la FFM, qui n'hésitent pas à prendre des positions qui sont parfois fortes, surtout par rapport à leur ministère de tutelle, justement. Et Eric, alors toi, comment tu l'envisages, une manifestation comme ça, comment ça se gère avec 15 000 personnes, c'est quelque chose de compliqué ? Vous maîtrisez tout ? Tu sais, on prépare tout, et puis après, on fait comme on peut. C'est comme quand on a des gamins. Donc, voilà, on fait au mieux, c'est une première. C'est la première fois qu'on a les automobilistes avec nous, donc c'est un gigantesque merdier. C'est normal. Je pense que le gouvernement nous a cherchés, il va nous trouver. Donc, 88 points de ralliement un peu partout en France. Vous estimez à combien la mobilisation ? Allône de ce qui se passe ici à Paris, ça va être énorme. Maintenant, de te donner des chiffres, tant qu'on n'a pas les remontées, c'est un peu compliqué. Mais les dernières grosses manifs, on avait 35 000 motards dans les rues sur toute la France. Donc, peut-être 50 000, peut-être 60 000. Alors, le rendez-vous dont vous parliez tout à l'heure, vous l'avez évoqué avec Claude Guéant, ce n'est pas très bien passé, en tout cas, rien de nouveau. Justement, suite à cette manifestation, vous espérez pouvoir en solliciter d'autres ? Ça s'est bien passé, c'était très cordial, mais on est arrivé à pas grand-chose. Il faut dire qu'on n'en attendait pas grand-chose non plus, donc on n'a pas été déçus. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est maintenir la mobilisation sur l'année électorale, parce que, sincèrement, on n'attend plus grand-chose de ce gouvernement. En matière de sécurité routière, en tout cas, nous, on n'attend plus grand-chose. Vous ne croyez pas que des démonstrations comme celles-là, justement, elles peuvent faire vraiment bouger les choses, où eux vont se dire, ben merde, d'un seul coup, c'est quand même important, on ne le croyait pas forcément. Il y a une mobilisation, il y a une unité qui se fait autour de tout ça, et ils vont le prendre en compte, c'est obligé. Alors, ça serait la cerise sur le gâteau, et ça nous ferait changer d'avis. Mais pour le moment, on est plutôt dans l'attente de voir s'il se passe quelque chose sans trop d'espoir. D'accord. Merci à vous. Allez ! On essaye, on essaye ! Allez-y, allez-y ! Ça vous plaît ? Voilà le message qu'on adresse à M. Guéant et à sa sécurité routière, rentière, pardon ! Voilà le message que les matards lui adresse. Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas des délinquants, nous voulons juste une vraie sécurité routière. Nous voulons de la formation, et nous voulons que cesse cette répression vague. Ce régime, parce qu'on peut appeler ça un régime, est complètement obsolète et en dehors des clous. Il faut qu'il considère ses citoyens comme de vrais citoyens responsables, et cesser de faire de la discrimination. C'est que là, ah ! C'est bon ! Merci.